... Mesdames et messieurs, l'ONU-SIDA, à travers sa nouvelle stratégie, est résolument tournée vers toutes les initiatives qui visent à sortir le VIH de son isolement et prône son intégration dans tous les autres domaines, aussi bien de la santé que de la protection sociale. Par ailleurs, le CNLSTP, dans le cadre de la multisectorialité de la riposte au VIH, réaffirme la position du programme sectoriel de lutte contre le SIDA et autres maladies prioritaires, du MASME, programme ici dénommé la cellule cœur d'espoir, réaffirme donc sa position en tant que ligue sur les volets psychosociaux de la riposte. C'est ainsi qu'ONU-SIDA s'est engagé, depuis l'année dernière déjà, dans un partenariat plus étroit avec le MASME, à travers la cellule cœur d'espoir, afin de l'appuyer par tous les moyens possibles dans l'exécution de cette exaltante mission. Ces matériels devraient servir à renforcer les capacités opérationnelles, administratives et de communication, notamment dans un contexte marqué par les conséquences de la COVID-19. COVID-19 qui a renforcé l'utilisation des nouvelles technologies, de l'information et de la communication dans notre travail au quotidien. Nous ne doutons pas un seul instant du bon usage qui en sera fait pour plus d'efficacité dans l'atteinte de nos objectifs communs. C'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole pour exprimer ma profonde reconnaissance à l'endroit de l'ONU-SIDA pour tout l'accompagnement depuis le début de notre partenariat en 2020, que je qualifie de riche et très fructueuse. En témoignent les activités ci-après, le soutien financier aux orphelins et enfants vulnérables réalisés chaque année, les assistantes techniques pour la réalisation de plusieurs études, évaluations basées sur le genre de la RISPOS nationale OVH-SIDA, évaluation du système national de protection sociale sensible OVH au Bénin, etc. Le financement des activités de prévalidation et de validation des différents rapports issus des assistantes techniques précédemment cités. Les appuis financiers dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA pour n'en citer que celle-là. Le présent appui en matériel informatique au profil de la cellule cœur d'espoir du ministère des Affaires sociales et de la microfinance s'inscrit dans cette dynamique de renforcement de cette structure dans un contexte marqué par l'évolution de son ancrage institutionnel pour une meilleure visibilité et surtout pour l'optimisation de ces interventions. Prioritairement à l'endroit des couches vulnérables en lien avec le VIH, SIDA, la tuberculose, le paludisme, les hépartites, les ST et les épidémies. C'est pour cela que je voudrais, au nom de Mme la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, exprimer ma profonde gratuite à l'endroit de l'ONU-SIDA pour ce lot de matériel informatique offert au ministère. Nous promettons en faire un bon usage. Sous-titrage Société Radio-Canada